Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ni no Kuni 2. On se retrouve pour l'épisode numéro 22, si mes chiffres sont bons dans ma tête. On doit trouver la dernière mémolite, j'ai passé la précédente, elle n'était pas très intéressante. Je ne sais plus parler, je suis bourré. Il y avait juste une explosion qui a été notée pour le réacteur. Des employés ont été blessés et puis c'est tout, voilà. Au niveau de l'équipement du moustachu, j'ai remarqué que j'avais une attaque qui n'était pas équipée pour notre cher Roland. Ici même, la rotation mortelle, je l'ai passée en bouton B, on va voir ce que ça donne. Puis sans ce sens encore mieux que la toupie infernale. Allez, on y va pour cette dernière mémolite. Sur la chaîne de production, elle dit... Allez, regardez, regardez ce que vous avez loupé. Le chemin à gauche, c'est tout. Maintenant, on va tout en haut. Là aussi, j'ai retouché à l'équaliseur également. Celui qui est ici, l'équaliseur en français. J'ai mis niveau 5 sur anti-blindé, anti-viscux et anti-brut. Là, j'ai passé niveau 4 pour avoir plus d'XP à gauche et plus d'équipement de haut rang. Voilà. Pour accélérer le rattrapage de l'XP. Alors, il faut trouver la chaudière dans un premier temps. Est-ce que sur la carte, elle est indiquée ? Oui, il faut passer par la gauche. Poussez-vous, merci. La chaudière est par là. On peut passer par en bas ? Ah, attends. Est-ce qu'il faut prendre le chemin en haut ? Non. Pas besoin. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mince, vous lisez de porte. C'est la plus pénible. Ah, la sécurité est plus renforcée. Vous voyez, les 3 lampes restent fermées, donc on ne sera pas toutes allumées. Pour s'allumer, il faut avoir trouvé et activé les 3 interrupteurs. Bon, c'est bon alors. Bon, on a envie de ces interrupteurs. Elle pourra le faire très simplement, elle habite ici. Elle a toujours été ici, elle s'occuper de ça. Allez, 2, 1. Une lumière. Euh, après. Non, la chaudière est au-dessus. Elle est ici. Je vais lancer le sort embrasement. Deux éléments clés faits dans ce niveau 3. Hop, ça tourne. Les rouages s'activent. Pourquoi on nous met ça ? Ce balcon n'a aucun intérêt particulier. Donc, on s'en fout. Oh ben, il y a un coffre, je n'avais pas vu. Hop, on l'ouvre. Vous obtenez une arme d'ange, d'accord. Bon. Alors. Il faut retourner vers le pont central. Et il y a un... Je pense qu'on va passer... Enfin, il faut que je regarde. Il faut que je regarde exactement. Parce que, est-ce que... On passe par le centre et on avance. Et qu'est-ce que le bleu, ça va changer en fait. Je ne vois pas de... À quoi ça sert d'activer le truc bleu. À quoi ça sert ? On va l'activer, on va bien voir. Qu'est-ce que ça fait ? Oui, d'accord. On peut essayer d'aller tout en bas. D'accord. D'accord, d'accord. Donc ça, ça nous fait ça. Ah ben tiens, excellent. On a la chaudière rouge. Paf. Alors, est-ce qu'on laisse l'interrupteur bleu comme ça ou pas ? Là, c'est quoi, là ? Là, on ne peut pas y aller. À droite, on a un mousse. Ouais. Comment est-ce que j'atteins le bouton central ? Ah, attends. Je peux peut-être passer par là. Yes, très bien. De fait, 70% de la pièce terminée. Il va donc rester le terminal rouge, je pense. Le terminal rouge devrait débloquer la situation avec le dernier interrupteur qui est situé en dessous. À moins qu'il n'y ait pas l'interrupteur rouge. Si, le terminal rouge, il est juste avant le rouage rouge. Hum hum. Et bien, on y va. Tac, 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 tac. L'interrupteur rouge, il est ici. Ouh là, c'est quoi, ça ? Il y a une séquence de saut, je crois. C'est pour ça qu'ils ont mis des ennemis en dessous. Alors, il faut trouver le point de départ, justement, de ce moment. Je pense que c'est le bleu. On va commencer à sauter par le bleu. Parce que de toute façon, il est au-dessus, c'est ça ? Je pense qu'il faut commencer à sauter par la plateforme bleue. Puis, sur la rouge. Voilà, d'ici. Tac, tac, tac. Cofre au passage. Après, il ne faut pas se rater. Marteresse. Il ne faut pas se louper, là. Ouf. Et voilà. Les trois boutons sont enclenchés. Et la porte blindée. Des voiles sont contenues. Yatta. Ah merde, ce n'était pas encore le bon... Enfin, ce n'était pas la fin, en fait. Non ! Ce n'était pas la fin ! Non, la pièce, elle est où ? Je ne sais même plus où est la pièce. Merde ! Ah oui, non, il faut faire demi-tour. Demi-tour ! Poussez-vous, s'il vous plaît. Tac. Tac, 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 tac. Allez, là-bas, la pièce. Je veux le mémolite. Mémolite. Voilà. Voilà, la dernière minute se trouvait par ici. Oui, le point rouge, il est au-dessus. Et voilà. Ça me donne soif, oui, ma bouteille d'eau, ici. Ah oui, il avait créé la baguette. La balette, dans le dernier mémolite. Le gratte-ciel qui sera notre maison mère. 315 000 employés, la vache. Mais ce n'est pas rien. 315 000 employés. D'accord. On a tout fait pour réaliser cet objectif. Il était si gentil, j'espère pouvoir le revoir sourire. Oui, mais t'inquiète pas. Une fois qu'on l'a libérée de l'emprise maléfique très puissante... Ça devrait être bon. Supervisore, j'ai besoin de m'entretenir. Je dois concentrer toutes mes facultés mentales sur réacteurs. S'il y a un problème avec quoi que ce soit, tout réglé-le vous-même. Ils ont voulu rire plusieurs intrus et réussissent à s'introduire dans la méca-usine. Alors, éliminez-les ! J'ai pas de temps à perdre, d'accord. Pour qui me prenez-vous ? Je suis le grand superviseur en matière de ce pays. Ouh là 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 là. Comment il va nous éliminer ? Il va sortir des robots peut-être. Ah oui, je pense qu'il va nous sortir un gros robot. Oh, il y a encore un mémolithe. Non, c'est pas vrai. Cette phase... Terrible. C'est un supplice. Enfin, je sais pas comment vous le vivez. Je... Je... Je vois... Je trouve pas ça intéressant. D'ailleurs, j'ai critiqué le jeu dans le... L'épisode précédent, mais... Mais c'est décevant. Un jeu aussi bien noté que ça... Je vois pas pourquoi le noter aussi bien. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a même des grosses limitations. Mais on nous allait au bout. Allez, sors ta mémolithe. On s'en fiche. C'est l'événement le plus important. Bah, c'est quoi alors ? On va pouvoir faire revenir avec les... D'accord. C'est quoi l'événement le plus important ? Ils ont pu se marier. Ils se sont embrassés. Qu'est-ce que c'est passé ? Bon, on va se faire attaquer, là. Vous allez voir. Allez. Attention, des intrus. Préparez-vous. Préparez-vous. Mécatector 2. Oh, c'est un niveau 48. Eh, ça... Bon, c'est un... Vraiment, euh... Putain, il a les mêmes moves qu'un mob normal. Gunaise. Comment tu veux pas gueuler ? Il a même pas de... Pattern... Spécifique en version boss. Bon, on va aller faire le... Le méga pouvoir dans quelques instants. Dès que je peux. Il est où ? Attention. Là. Tenez, canon. T'as ton canon. T'as ton canon. Alors, reculez, reculez. Ça y est, on y va. Spécial move, go. C'est ça, ton spécial move ? C'est nul. T'as, c'est pourri. Testostérone. Protection. Protège-toi. Ouf. Non, il arrive, les gars. Il faudrait que je le tape un peu. Allez, je vais le taper. Oh, il s'est remis en boule. Fais chier. Bon, on va faire ça. Tiens. Boum. Bon, attention, attention, reculez. Oh, il se prend 1300. Oh, là, il est à terre. Go. Tiens. Boum. Ah, il a un coup très spécial à ton mode supérieur. Attention. Il peut être un méchant. Ah ouais, attention, le coup spécial. Reculez. Ça sent pas bon. Oh, bah d'accord, il l'a mis qu'à... Poum. Reculez. Allez, on va aller faire ça. Oh, attention. Éloignez-vous. Oh, je vais bloquer, je vais bloquer. Oh, mais je suis mort. Non, vite. Ranime les êtres inconscients. Voilà. Et puis, on va faire... On va utiliser... Du méditrèfle sur tout le monde. On a pour contre-carré. C'est son projet de nous abattre. Et mon perso a changé d'arme. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je l'ai placé en mode... Automatique. C'est bizarre que je puisse pas... Pourquoi ? Ça m'a passé en mode automatique ou quoi ? Équipement. Pourquoi ça me fait ça ? Non, mais équipe-toi de ça. Assigné... Voilà, mode de changement d'arme. Le changement d'arme est en... Non, non, manuel. Ah, c'est pas vrai, ça. Mais voilà, bordel. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Rendez-vous à la salle du réacteur, Alia. Vous êtes actuellement à la salle de test. Salle du réacteur. L'une de rien, il avait 10 niveaux de plus, hein ? Je dis ça, je dis rien. Eh ! Tu vas enfin nous écouter ! Arrête avec la matrice ! Tu n'es pas l'élu ! Il n'arrive pas à y croire. Arrêtez donc vous, ces fameux intrus. Vous avez mieux évidemment réussi à passer les sécurités, alors je la renforce. Ça a simplement voulu vous montrer quelque chose. Quoi ? Allez, Suzy ! Les mémolites ! Il est temps de te souvenir du passé, Vector. Oh non, c'est pas vrai. Mais les flashbacks comme ça, ça marche. Par exemple, dans One Piece, quand tu te souviens des premiers épisodes avec les aventures et tout. Mais là, on ne connaît pas ce perso, on s'en fout. Ça y est, maintenant, c'est la séance de baise de Jackie et Michel. Ah bah, c'est une jambe en moins. Je comprends ce que tu ressens. Mais nous sommes tous des ingénieurs. Cette jambe, tu as perdu, je veux la remplacer. Si jamais j'ai perdu une main, tu ferais tout pour m'aider, n'est-ce pas ? Et Vector va se souvenir. Ah non, je me souviens ! Mais que m'est-il arrivé ? Que s'est-il passé ? Cette mémolite. Regarde, Vector. Regarde, Vector, ouais, voilà. Ça, c'est la jambe que tu m'as fabriquée. Oh, c'était un simple ami. Oh, c'est dommage pour lui. Tu étais mon simple ami à Nière. Je me souviens de tout, mais qu'est-ce qui m'a pris ? Bon, du classique parmi les classiques. Sous un sort d'envoûtement, on te refait apparaître tes souvenirs. Et tu redeviens dans ton état normal. Comme Dragon Ball Z, quand ils sont sous l'emprise d'un état berserke là. Alors là, on a un problème avec le réacteur. Ah non, c'est Colosse. Oula, Colosse, il casse tout. Bon, eh bien, on ne veut plus être allié avec votre royaume parce qu'il est en ruine totale. Enfin, on a perdu une sorte d'arbre avec des bras et un rouage géant. Et sur Rector Explos, c'est tous mes carbores qui seraient réduits ensemble. Mais il faut l'arrêter ! Bon, allez, on y va. On va l'affronter avec le... Ah non, peut-être qu'on ne peut plus y aller ? Oh non. On ne peut pas y aller. Ah bon, on ne peut plus y aller sur le toit maintenant qu'on ne peut plus accéder à l'ascenseur. Bah oui, tu crois qu'est-ce qui s'est passé ? Oh putain ! Oh mon dieu ! Ah bah oui, il faut trouver un moyen d'atteindre. Il n'y a plus d'ascenseur. Oh, attends ! Il a une idée. Il va trouver une échelle. Non, grimper sur ses tuyaux. Je crois que j'ai une idée. Ah non ! Un petit change-force en redéchant toute l'énergie vers le tube de compression. Bon, c'est parti. Ah merde ! Le tube va finir par fondre avec une telle quantité d'énergie. Et vous savez bien ce qu'il passera si le tube est détruit. Oui, le réacteur dépassera son seuil et s'arrêtera autrement et ne pourra plus jamais le réactiver. Je suis sûr de toi, ce réacteur, c'est ton plus grand rêve. Oui, je suis sûr, mes rêves n'ont eu aucune importance. D'accord, maintenant, ils s'en foutent de ces rêves. De toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix, parce qu'il va tout détruire. Donc la question ne se pose même pas. C'est bon. Oui. Mais tout seul, c'est à qui croyez-vous parler ? C'est ce que je fais. Comme vous le voyez, je dois rester ici pour garder le réacteur stable. J'ai tant que plan possible, moins de rien pour aucun, mais je vais tout faire pour éviter une catastrophe. Allez vite, maîtrisez, collage, je vous compte sur vous. Ouais, allez hop, c'est parti. On va finir ce... Ah non, il y avait un truc vert. Bon, c'est pas grave. Colosse, le gardien, monumental. C'est qui part. D'accord, on vise les pattes. La toupie infernale. Oh cool, la chance, j'ai été en plein milieu, excellent. Bon, on est inspiré. Attention, attention. Oh, ça, j'ai fait la roulade, ça n'a pas marché. Oh, vite, il y a le petit. Oh, je n'ai pas le temps. Il aspire. Attention à vous, attention à vous. Boum. Aïe. Reculez. Putain, il est niveau 51. C'est quoi ces niveaux ? Là-bas, là-bas. Oh, merde. Putain, on se fait détruire, on se fait détruire. Ah oui, d'accord, j'ai passé en semi-automatique, d'accord. J'ai compris, c'est quand j'appuie sur back. Ça change le mode. En fait, il faut viser la patte qui brille. Merde. Là, il y a du bleu. Paf. C'est bon, ça. Il va falloir que j'achète à tout prix des soins. S'ils sont tous dans les niveaux 50, bon, on ne peut rien faire, là. Je recule, je recule, je recule, je recule. C'est bon. Attends, je ne suis pas équipé de la bonne arme, là. Ouais. Voilà, c'est bon. On joue, c'est pas la bonne, c'est pas grave. Ouh, oui. Bon, on va aller voir les mousses un peu, là, devant. Ah, de toute façon, ils nous regardent même pas. Allez, on va voir les mousses, les mousses. Non, mais ils vont mourir, en plus, les autres, là. Il y a du soin, ici. Ah, il faut voir les pattes qui brillent. Ce sont-ils, les pattes qui brillent, là. Non, mais attends, Evan, ne fais pas de la... Mais ils font n'importe quoi, les... Les mobs. Et on fait quoi, contre les... Les robots volants, là ? Ah, d'accord, il y a des mousses sacrées dans les robots. Oh, mais regarde ça, je... Là. Non, mais... T'es vis-pas le... Mais vis-pas le bon truc ! Oh, c'est saoulant, là. S'ils visent pas les... Les petits, là. Oh, mais regardez ça, je... Je vise ! Ça vise même pas le robot ! Pfff ! Voilà, un mousse. Ah, là-bas ! Et les mousses, ils sont tout contents. On va aller les voir. Ils arrêtent pas de sauter. Ah non, bon, on en a pas encore assez, alors. Je sais pas ce qu'ils font. Ah, là, ils sont contents. Allez, vite ! Ouh là ! Excellent ! Moi aussi, je le tape. Ouf ! Ouf ! Un peu-t-il... Yes ! Hop ! Hop ! Hop ! Attention ! Hop ! Ok ! Nouveau canon ! Boum, 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 boum ! Tac, 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 tac ! Impeccable, impeccable ! Tout se passe bien ! Tout se passe bien ! Nouveau cercle de vie ! Là, on a quelque chose ! 1026 ! Oh, il y a le petit qui est mort, là ! Merde ! Oh, là, 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 là ! C'est pas possible, c'est pas possible ! Allez, on va y aller à la Medi-Perle ! Et au Pio Shop du Royaume, j'achèterai un max de trucs ! Oh, mais ça devient... Pfff ! Ça devient l'anarchie ! On peut plus rien faire ! Hop ! Testostérone ! Moi, j'augmente ma Pro-Tech ! Il faudra encore deux spéciaux, et ça passe ! Oh, les deux sont morts ! Bah, je le relève pas, ils font chier ! Ils auraient même pas évité les... Les tirs du boss, c'est pas compliqué ! Ouf ! Merde ! J'étais un peu trop proche ! Allez, il faut continuer à taper les robots ! Paf ! Paf ! Ouf ! Testostérone, je vais reprendre un petit Medi-Treffle ! Pour assurer le truc ! Alors, où ils sont, les spéciaux ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Non, ils sont pas encore prêts ! Ils sont pas encore prêts ! Aïe ! Si, voilà, ils sont prêts ! Ah là, c'est fini ! Et voilà ! Niveau 1 de gagné ! On a réussi ! Ah non, c'est pas fini ! Ah non, c'est pas fini ! Oula ! Non ! Tiens, on va donner des steaks à tout le monde ! L'outil est mort ! Euh... C'est peut-être un peu plus compliqué que je ne pensais ! J'ai rien qui puisse se redonner de la santé ! On va... L'aide de poules ! Euh... Zut ! C'est la confusion ! Réveille les personnes en zone du poison ! Restaure les PV des aliens inconscients ! Un peu les PV ! En sang magique, restaure les PM ! PV de l'équipe ! Bon, je vais prendre mes 10 paires là-dedans ! Après, il ne me reste plus que 4 et c'est fini ! Il faut espérer qu'il y ait un checkpoint ! J'ai jamais vu une telle puissance, c'est ce qu'on va faire ! Oh, mais ils sont déjà morts les deux ! Ils sont chiants, c'est bon ! Si on ne peut pas avoir une intelligence artificielle... Correct ! Ils sont déjà KO, les deux ! C'est pitoyable ! C'est pitoyable ! Non ! Evan ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pourquoi... Je ne peux pas fuir ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des forces de la guerre ! Il y a des forces de la guerre ! Il y a... Il y a... Il a des forces de la guerre et t'es très médecin ! Pongo... C'est... C'est super ! C'est super, Pongo ! Il y a des forces de la guerre, C'est Pongo ! Tu vas aller ! Je crois que c'était... Non... Ah non ! Je vais prendre le petit ! Tu déconnes, je suis tout seul avec le petit. Je pensais que c'était avec le peuple qu'il avait la puissance de son gardien. Il s'énerve et puis... Aïe. Il s'énerve en disant je ne vais plus abandonner et ça transforme l'hôte. Mais c'est pas vrai ! Je ne peux pas monter. Ouh là là, c'est Super Mario Bros. Je ne peux même pas y aller. Ah là, il y a un petit truc. Non, mais ne tire pas dessus. Aïe. Mais, mais c'est pas possible. Oui, c'est de monde tout donné. Ben oui, mais je pense que je ne peux rien faire. Et il fait quoi en fait, Elios ? Il est au-dessus de sa tête, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Aïe. J'ai plus de vie. Non, mais ça m'énerve. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Tu vas bien ? C'est normal, on ne peut pas monter. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vas te concentrer un peu, là, Ivan. J'espère qu'il meurt en un coup, là, ou deux. Ah non, mais tu déconnes, il y a des trous. En fait, Elios, il fait quoi ? Il se met sur son dos, il ne bouge pas ? C'est le battle, là, en face. Et là, on fait quoi ? Ah, ça y est. Il est KO, on a un coup d'épée planté dans sa tête. Bravo, monsieur Happy Meal. Hein ? Ah ben non, alors je suis retourné comme avant. Pourquoi il a fallu que je redevienne la Minus ? Le crème, effectivement, où nos réalisations ne furent que transitoires. Ah, la détermination a renforcé la spiritua. C'est-à-dire que plus Ivan grandit en tant que roi, plus je vais récupérer... Ben oui, mais c'est ça, c'est le principe, normalement. Bref, il va signer notre truc. Vous entendez ? Ah, je n'ai même pas lu. Ah ouais, non, bref, c'est bien, mais... Maintenant, tout le monde est heureux. Allez, j'accepte, mais il va falloir une bonne rémunération. Allez, vas-y. Il n'y a aucune raison. Allez, commençons tout de suite par la baguette en bois. Et la baguette infernale. Moi, Harry Potier. C'est le traité de Donovan. Nino Kunio. Nino Kunio. Taf. C'est pour ça que je cherche des alliés. Il reste donc au Carabas. Je vois que tu veux bien essayer d'agir. J'aimerais devenir ton lit. Je vais donc faire tout mon possible pour t'aider. Merci. Arigato. Arigato. Suzy, ce que tu veux bien le jeu ? Ah, Suzy, elle va venir. Comptez sur moi, ce que j'ai moins de problèmes. À part un avion, on va faire avec un cure-dent. Ouais, nous avons Suzy. Bravo, les amis. Carabas, maintenant. Bah alors, le royaume qui est juste en dessous, c'est quoi ? Oh non ! Ah, c'est excitant de devenir un vrai roi. Oui, j'étais vraiment surpris. Je n'avais pas du tout à venir comme ça. Mais si, c'est le principe. Tu veux essayer de créer un lien fort, blablabla, blablabla, d'accord. Moi aussi, je voudrais que mon peuple ait confiance en moi. Mais j'ai encore travaillé dur. Ce qui compte, c'est que tu sautes à l'aimé, tu vois, blablabla, blablabla, d'accord. Tu as raison. Au fait, Evan. Tu as dû à faire réfléchir à ce qu'il se passera si la personne active vient le plus vent se trahissait ? Hein ? Qu'est-ce que tu ferais, si ça arriverait ? Bah, c'est... Il ne sait pas, il n'y a pas de réponse. Bah, ça, on va sauvegarder. Ils vont nous mettre chapitre 7, sans doute. Chapitre 7. Carabas. Ah non. Oula, c'est quoi, ça ? Eh, mais c'est un de... Notre royaume. Qu'est-ce qu'il fait, le... Qu'est-ce qu'il fait, le... Mais Roland est un méchant, en fait. Mais oui, c'est... Bah, ouais. C'est pas si surprenant que ça, hein. Parce que dans le monde d'où il était, il y avait des bombes galées sur la vie, mais... Je ne suis pas vraiment surpris. Bon, allez, tranquille, de quoi tu viens de me parler ? Oh non ! Laissez-vous embêter, boss, mais je pense qu'il faut que vous soyez au courant. De la manière, j'avais vu par hasard Roland avec un petit plouche à capuche, il était en train de s'échapper avec quelque chose. Roland, c'est un... Putain de bâtard, de traître ! Lui, tu rigoles si tu n'as pas... Je vous jure que c'est vrai. Roland m'a même grillé, j'ai essayé de les observer, j'ai failli me faire zigouiller. J'ai un peu de main à y croire, mais je ne vois pas pourquoi tu m'en tirais. Il s'est enquêté d'un plus près, juste au cas où. Merci. Ah oui, d'accord, il est vrai. Il a failli se faire tuer en quête d'un peu plus près. D'accord, ça va. Décidément, depuis que tu as acheté les progrès technologiques, tu en fêtes à un port de G.I. Bien sûr, qu'est-ce que tu croyais ? Il est vrai que vous m'avez tout à fait votre titre. Ne vous toujours pas trouver de moyens efficaces pour inclure Caraba sous traité ? Je sais bien, déjà pas approcher la cité sans risquer nos vies. Bah tu casses toute la tête à tout le monde alors. Propos, mes amis, il y a une affaire dont je dois vous parler. Récemment, il y a quelques événements assez... Mais en fait, quel est ce vacarme ? Oh. Bah qu'est-ce qu'il fait là ? Il a trouvé un moyen, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il t'amène, Vector ? Les repassions sont pratiquement terminées. Je me disais que je pouvais vous donner un coup de main. De ma foi, j'ai une super nouvelle pour vous. Vous pensez à l'amitié dans le Tendorium, je suis venu pour vous prêter le méca à rire au neuf. Vous êtes sûr ? Ah oui, bien entendu. Il dirait que ce super moteur fonctionnait sur une version métierisée, une merveille. Mais utilisez bien l'amitié auquel je pense. Il faut enlever ta tête dorée, c'est un peu moche. Il pique toujours autant les yeux. Comment ça il pique les yeux, vous avez du culot ? C'est rien, l'esthétique, mes pauvres amis. Voyons, Vector, vous avez les yeux. On va l'enlever, il fait bien fait ce visage. V'il te plaît, vous négocier. Voilà, on a le moyen final de déplacement sur la carte. Ouais, yes. Mega tough. Giga tough. Alors. Ah non, il faut le rénover. Il m'est tenu à rénover, le méga à rire au neuf. Alors, est-ce qu'on peut augmenter les bénéfices ? Pas assez de pièces d'or investissement ? 3 000. Non, déjà, il faut qu'on récolte la thune. On a 5 000 PO, mec, c'est fantastique. Nous avons 6 320 PO maintenant. On va monter les bénéfices. Bénéfice plus 1. La limite des bénéfices accumulables a changé. On tourne à... Ah oui, d'accord, on tourne à 11 796 pièces d'or par heure. Ça veut dire qu'on est... Ça fait délustre qu'on est brédé, qu'on devait récolter beaucoup plus. Holy shit. Il nous faut combien ? Euh... Montée de niveau, 50 personnes, tu déconnes ? Fou ! Ça veut dire qu'il faut 2 fois plus de personnes. Vous rigolez, là. C'est une blague. Mais c'est une blague ! Alors, Suzy a fait quoi, elle ? Servir à la forge ou l'armurerie ? Euh... Bah, je te mets à l'armurerie, alors. Qu'est-ce qu'on peut rechercher ? Tiens, allez, hop. Non, l'armurerie, c'est nul. Non, non, c'est naze. C'est quoi ? À l'armurerie ou à la forge ? Je vais la mettre à l'armurer, moi. Comme ça, justement, on va pouvoir chercher d'autres trucs. Pourquoi on n'a pas le reste, là ? Bâtiment niveau 2. Pourquoi on peut pas ? Oh, j'ai pas de fric. J'ai pas de fric. Casse-toi, t'as pas de fric. Casse-toi, mec ! T'as pas de fric. Tout est trop cher, ici. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce beans ? La villa aux mousses, est-ce qu'on peut l'assigner quelqu'un ? Est-ce qu'on a quelqu'un ? Le barracuda, il va où ? Non, il va au théâtre, lui. Je te viens, je te mets avec les mousses. Est-ce qu'on peut monter de niveau ? Il faut 4000, mais on peut vraiment rien faire. Tiens, on va mettre une villa à mousses. Allez, hop. Alors, comment ça marche ? Ah, j'ai les matériaux. Comment ça marche pour l'aéronef, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Que se passe-t-il ? Non, je vais sortir, là. Et je vais suivre la flèche jaune. Vous imaginez, 5 ans. J'espère que c'est pas obligatoire. Mais il y a plein de gens. Ah oui, d'accord, c'est tout vide. C'est tellement agrandi qu'il y a la 3 quarts de la cour qui est vide. Il n'y a rien. C'est du sable. C'est du terrain vague. Ah, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'il attend ? Bon, commençons tout de suite. Tu sais, j'ai beaucoup de teus visages. Je vais te faire mal à mon piqueur. Alors, on enlève ça. On va rajouter ça. Il ne reste plus qu'à faire ça. Parfait, je vais vous donner de m'étenir moi-même. Ah bah, il est mieux quand même. Ah oui. Bah, je suis le prêté et il a... Si vous vous trouvez dans une zone dégagée dans le mode voyage, il vous suffit de l'appuyer en appuyant sur Y. Appuyer sur A pour entrer en phase d'atterrissage. De quoi ? Tu veux quoi ? Eh bien, que vois-tu ? Vois-tu ? Vous avez méga, je ne l'ai plus. Je me disais que vous pourriez me déposer à mes carbores. Bon bah, ok, on le dépose. Dans les environs. Allez, on le dépose à 20 bornes. Tu vas marcher un peu. Et voilà, nous avons le mode de déplacement ultime du jeu. Ce qui signifie que dans la constitution d'un RPG, dans ses... dans ses... dans ses fondamentaux, on est vers la fin. On a eu le transport basique à pied. Puis, on a eu le transport par la mer. Puis, on a eu l'update pour l'obstacle de la mer. Et maintenant, nous avons ce qui passe au-dessus de tous les décors. Donc, on a accès à toute la carte dorénavant. Et même... Attends, mais comment on l'arrête ? Putain, il se déplace pas. Arrête-toi. Il s'arrête pas. Comment on fait ? Ah bah, là, il faut épier sur 1. Encore plus près. Tu veux aller où, là ? Là ? De toute façon, je vais descendre aussi. Juste pour prendre les quêtes, il faut ramener des gens. Bien joué, alors. Mais... C'est confortable. Je suis donc en train de... Malbichonne-le bien. Il faudrait mieux de rentrer au bercail. Tu voulais dire quelque chose ? Tu peux dire une affaire ou je ne sais plus quoi ? Je préfère vous en parler une fois qu'on sera rentrés au château. On va voir s'il y a quelques quêtes à prendre avec les personnages secondaires afin de les recruter dans notre... Le voyage. Destination perdue. Voyage et royaume. Un paquet pour Kevin. Non, non, mais Kevin, je ne vais pas faire ta livraison. La tête du Kevin. Kevin, il a vraiment une tête de Kevin. Ah bah, il est juste à côté le Kevin en plus. Ah non, c'est quoi ça ? Non ! Merde, merde. Ah bah tiens, il y a une quête. Ou alors... Ou alors, on pourrait retourner au royaume tout de suite au lieu de prendre ses quêtes. Tiens, on va faire ça. Allez, on retourne au royaume direct. On va voir un peu ce qu'il se passe au niveau de l'histoire principale. 1372 déjà. Au lieu de se balader. Au pire, je prendrai les quêtes hors caméra. Enregistrement plutôt. Allez, on y va. Ah, vous avez vu ? Il ne sera pas possible d'accéder à certains endroits pendant un petit moment. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose de redoutable. D'accord. D'accord. Peut-être même que c'est lui le coupable. En tout cas, il va falloir songer à renforcer le système de sécu... Bah, c'est normal, il y a ce qui a vraiment une sécurité. Je propose qu'on fasse une réunion d'après le repas de ce soir afin de mettre au point un plan pour attraper ce voleur. Il ne faut pas le faire, tu n'étais pas d'accord, Roland ? Désolé, mais je ne pense pas vous joindre si vous faites cela ce soir. Je crois que j'ai accumulé de la fatigue ces derniers temps. Je ferai mieux de me reposer. D'accord, Roland. Surtout, prends ton temps et repose-toi. Merci, Evan. Mais tu peux... Retiens-le, fais quelque chose. Zoran, là. C'est cela, oui. Mais c'est n'importe quoi. Attends, qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Ils continuent à faire ces trucs ? Ils continuent à faire ça la nuit alors qu'ils sont censés... Je ne comprends pas. Ils doivent mettre en place une réunion pour attraper l'homme à capuche. Et pendant ce temps-là, Roland ne prend aucune precaution et continue à voir l'homme à capuche. Et Zoran ne va même pas à la réunion. Il va surveiller Roland. Ouais. En fait, il fait ce qu'il veut. Je t'écoute. Pourquoi un homme aussi est-ce que vous, sa bestie, il a aidé un royaume peuplé de pirates et de vagabonds tels qu'Espérance ? Si je me souviens à votre place, cela aurait fait longtemps que j'aurais quitté se payer pour un autre pilule de mon talent. C'est vrai que j'ai l'habitude de jouer dans la cour des grands. Je n'ai pas vraiment une véritable raison de rester dans ce trou. Je me souviens de retrouver un autre royaume pour payer gravement mes services. Eh bien, ma foi. Vous m'avez tant rendu service. J'ai entendu parler de quelque chose d'intéressant. Je vous en ferai par contre. Il bosse pour notre royaume. Dans ce cas. Où est-ce que tu parles ? C'est pas celui qui vient se rapprocher d'un traître. Voilà ce que t'es. Tes magouilles vont mener le royaume à la paire. Mais de quoi tu parles, Zoran ? Mes seigneurs, Roland, détend nos prudieuses ressources pour donner un étranger. J'avais ton propre yeux magouillés en douce. Oh, oh. Alors, Roland, t'as l'explication ? J'en faisais quoi ? Roland ne me fera jamais ça. Je l'ai vanné, mais... Enfin, c'est des étrangers aussi, c'est ça que la blanotte. Il a parlé, Roland. Tu m'arrêtes qu'on te bannisse du royaume. De toute façon, il allait se barrer. Il me se sert à rien. Tu crois que tu lui fais peur avec ton bannissement ? N'importe quoi. Ben oui, il se casse, de toute façon. Mais monsieur Moustache, il est complètement imbruté. Pfff ! C'est nul ! Le scénario est pourri ! Ah, mon Dieu ! Mais faites quelque chose ! Vous êtes cons, quoi ? Mais c'est nul ! Mais c'est bidon ! Putain ! Eh, c'est sûr ! On va toujours pas vous appeler comme ça ! Mais déjà, que me veux-tu ? Il va me proposer de vous joindre à trois rayons pour que vous ayez beaucoup d'informations qui nous intéresse. Je vois, qu'est-ce que j'ai gagné exactement ? Assurez-vous ! Ils sont à vous récompenser aux tels d'âmes de tels que vous. D'accord. le roi de Karabas. Eh bien, voilà qui est intéressé, ça. Il est affligeant, le roi. Bouge, je fais quelque chose ! Ronan, on n'est toujours pas revenu. Moi, qui espérait, qui change d'avis après une bonne nuit de sommeil. Mais vous êtes cons ? Putain de merde ! Ah non, mais c'est quoi ? Je n'ai jamais vu un scénario aussi nul depuis que je joue aux jeux vidéo, je crois. C'est le pire scénario que j'ai jamais vu. Roulant. Un bandit de retour à Karabas. Et on joue Roland maintenant. Son ralté se trouve dans le salle du tronc tout droit au fond de ce couloir. Mon rôle s'arrête ici. Bien, bien, on va s'arrêter aussi pour cet épisode dans quelques minutes. On va sauvegarder quand même. Chapitre 6, fin. Et on est au chapitre 7, le traître, avec une... icône. Ah bien, moi, je ne vais pas être plus bien autant bienvenu, mon cher Roland. Voilà, 3 adhesse. Roland, je suis ministre Ratanel, ravi de vous rencontrer enfin. Je suis apprécié du travail que vous avez fait pour le roi Ivan, son royaume, dans un peu plus pour l'ampleur qu'il aujourd'hui sans vos précieux conseils. Je suis une roi d'entre nous pour vous laisser ma valeur. Je me souviens parfaitement de l'effet que j'ai subi par ta faute. Mais assure-toi, je ne t'en veux pas. A vrai dire, je me suis permis d'enquêter sur toi et j'en ai conclu que nous arrivons sûrement à nous entendre. Tu t'es là, bon, je m'enlève, ça nous évitera les négociations inutiles. Venons-en directement au but. Mais je dis, je veux du pouvoir et beaucoup d'argent. Je ferai ce que vous voudrez si la récompense est à hauteur de mes efforts. Je pourrais même me retourner contre Ivan si vous le voulez. Oh, très bien, j'aime les gens et être motivés comme toi. Cependant, j'aurai tout les mêmes conditions. Juste un petit test pour être sûr de toi. La loyalité. Je te donne rendez-vous dans les cachots du château. Ne perds pas de temps en route. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a capturé quelqu'un. Il a capturé quelqu'un d'important pour Roland, peut-être. Qu'est-ce qu'il aurait pu capturer ? Karl ! On n'a pas vu Karl qui était parti à sa recherche. Peut-être qu'il va te buter Karl, alors. Ah non, c'est vrai, c'est trop gentil, donc qu'il n'y a aucune. Qu'est-ce qu'il va faire à Karl ? Il va lui piquer un bonbon ? Il va voler son sac de billes. Il va lui chatouiller des pieds. Ou alors, qu'est-ce qu'il a pu trouver ? Je ne sais pas. On va voir. La surprise du chef. Ou il a peut-être le vieux de la forêt de Nier. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Il y a quelqu'un avec les cheveux oranges. C'est qui ? Ah, c'est un pote du début, un pirate du début. Ah, c'était lui, Karl, d'accord. Tu ne serais pas un des hommes de Zoran ? Oui, je suis Karl, vous vous souvenez ? Les hommes étaient en train de fouiner autour du château. Nous avons immédiatement arrêté pour les spionnages. C'est quand même entendu, je n'arrête pas de vous le dire. Je suis venu chercher Monsieur Roland pour l'amener à la maison, c'est tout. Non, tu n'as pas très bien compris. Me chercher. Vous n'allez pas vous laisser partir comme ça, vous avez des moques d'extrétion. D'extrétion n'a jamais été votre forte, chez les pirates du ciel. Je suis prêt à tuer un de tes anciens compagnons. C'est le mot que tu parles, là ? Alors, on hésite ? Heureusement, on revue, il serait très mal reçu. Bon, il va le buter, je pense. Ah non, ne me prenez pas si je n'aime pas faire les choses dans la précipitation. Vous n'êtes pas sérieux, monsieur Roland ? Pourquoi tout ce qu'on a compris ensemble ? J'avais peur. On va sur le coin de connaître. Il faut juste mettre à la place de la roche. Vous ne vous en faites pas pour c'est ce qui ? Tu ne es pas stolen ? L'aidera mal donc ! D'accord ? Tu ne es pas et le réveil ? Que sur le coin de vous aulas ? En Rico ? Les pauvres réussis... Ou alors, si Roland fait exprès... T'as mis qu'on prend de rien... Moi je n'y crois pas... Mais ouais, toi-ci, c'est Sidious. Est-ce que vous êtes insensibles ? Vous êtes dit, Roland était notre ami. Ce n'est pas facile de tourner la page. Voilà donc pour situation actuelle. Je pense que les mysticeries se tiendront à carreau pour le moment. Je me suis vraiment surpris de voir autant de progrès. Tu as bien travaillé, je vois que nous avons bien fait de t'accueillir. J'aimerais d'ailleurs te... D'accord. Tu as vu ce qu'est le saut royal ? Cet objet que je te rends sur... D'accord. Il est nécessaire pour accéder à certains lieux d'importance. Tout à fait, c'est le magnifique planotif, oui. Il est aussi nécessaire pour entrer dans le dôme sacré de Carabas. Imagine que vous aimeriez le trouver, c'est cela. Tu comprends vite, mon ami. On fout les châteaux, mais nous n'avons rien trouvé. Yvan le portait sur lui. Et on veut dire que ça ne sera pas une moce à faire de subtiliser. Je peux m'en occuper. Bien sûr, tu sais qu'il puisse t'en charger. Ne me déçois pas. Ah, donc il va y retourner. Et vous, monsieur maîtrisse, pouvez faire quelque chose pour vous ? En effet, dans ce cas, je m'agirai qu'il faut promenir à Arthur, le chef du changement d'horaire. Oh là là, non ! Et ils ne vont pas nous donner ça à faire ? Ah bah si. Ah bah d'accord. Eh bien, nous nous quittons ici pour cet épisode sur Ni no Kuni. C'est de pire en pire vivement la fin. La note va tomber à 5 sur 20. Ah là, je suis... Je tombe à 11 sur 20. Je suis pas loin des 10. C'est la niaiserie sans nom. Allez, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. ... Sous-titrage ST' 501